bonjour nous sommes à gel dans le puits de dôme nous allons à la rencontre de fabrice et maxime fort ces deux frères sont installés sur un système 100% herbes et transforment leur lait en fourme d'ambert le tout avec un troupeau sélectionné en race primolstein bonjour maxime bonjour merci de nous accueillir dans ton exploitation est ce que tu peux me la présenter on a installé sur l'exploitation avec mon frère geek melody donc on est deux frères et on a mis salariés sur la ferme dans 45 vaches laitières 70 hectares tout en herbes et depuis 2017 nous transformons en fonds d'ambert aopé au lait cru vous êtes dans un système herbagé expansif et en transformation laitière c'est pas forcément la primolstein qu'on imaginait ici sur ce type d'exploitation pourquoi avoir maintenu cette race alors déjà c'était l'exploitation voulait pérenniser la race parce que mon grand père dans les années 70 avait apporté des vaches et après a continué l'insémination il nous a transmis sa passion à ma mère aussi et on ne voyait pas faire une trace qui s'adapte très bien au système pâture et au système transformation et au niveau des choix génétiques quelles sont vos orientations alors nous on travaille on est axé sur la morphologie de l'animal en dépit des pattes et des bassins donc les pattes pour que les vaches se dépassent bien une bonne locomotion de l'animal les bassins forcément il ya une corrélation avec la fertilité les bassins parce que des bassins à renverser on ne veut pas on veut des bassins bien plats ou limite incliné c'est même mieux et des bons pieds c'est toujours agréable et puis la vache quand elle vieillit les pieds restent assez longues on veut quand même des pieds assez haut et là est ce que tu as des chiffres qui illustre ce travail génétique ce progrès on est à peu près à 85 points de notre globale au niveau des troupeaux donc après on a les animaux qui vieillissent quand même assez bien tu recherches des vaches qui durent en termes de lactation vous êtes monté jusqu'à 4 lactation de moyenne je crois en moyenne troupeau on était monté on était réussi à monter à quasiment plus de 4 lactation parce que voilà on essaye de faire vieillir l'animal si l'animal le mérite et qu'il va bien ils ont fait vieillir il n'y a pas de souci on va pas réformer pour l'âge vous transformez votre lait depuis 2017 comment le projet est né comment il s'est mis en place ben en fait on est on vendait déjà notre lait en aopé fond d'envers donc à la laiterie et pour un audit une fille qui est passée nous voir et on discutait comme ça c'était un peu la crise on va dire laitière et puis l'exploitation où c'était un peu compliqué et elle nous a dit mais pourquoi vous transformez pas et de là est parti là le soir même j'appelle j'ai appelé mon technicien je dis on peut transformer mais oui bien sûr c'est bien on est parti du coup en 2015 on a lancé le projet on n'a qu'à attaquer en 2017 mais c'était un beau moi c'était beaucoup de papier et beaucoup de beaucoup d'investissement mais est un bon challenge mais on est content ça a réussi aujourd'hui aujourd'hui qui sont vos clients on a pas mal de clients là on a une grosse vingtaine de clients on a quelques grossistes et après des petits clients autour dans les alentours des petites structures ça va de la petite structure à la grosse restauration restauration crémerie grossistes sur un gis par exemple c'est assez varié aujourd'hui vous transformez combien de blé alors aujourd'hui nous produisons sur l'exploitation au total à peu près trois cent mille litres de lait on peut se transformer à peu près mille litres de jour on livre une fois par semaine en laiterie dans une société qui n'est pas non d'ici à l'accueil pour quand même garder un peu de temps pour soi et on transforme à peu près trois cent mille litres de lait ça veut dire des contraintes d'organisation comment vous gérez cette organisation justement alors du coup nous avons une salariée une apprentie sur la ferme qui nous aide parce que voilà nous avons il ya l'aspect on va dire lait donc traire les vaches il ya de l'aspect commercialisation qui se grève dessus c'est assez assez il ya du boulot ça veut dire aussi que vous raisonnez vos investissements par rapport au temps de travail par rapport au confort des vaches donc par exemple il ya une salle de traite une grosse salle de traite pour 40 points de vaches ouais ouais donc ouais on essaye de d'optimiser notre temps donc pas passer notre temps à on va dire soit que à traire soit que à faire autre chose on déjà on a une vie à côté on essaye de par exemple pour la salle de traite on a pris une salle de traite en deux fois dix on est tombé sur une occasion en deux fois dix on est quand même relativement content car on met moins de temps pour traire ce qui est bien aussi pour les animaux elles attendent moins la salle d'attente au niveau des contaminations croisées sur les griffes sur les faisceaux trailleurs c'est bien aussi donc il ya pas mal d'avantages les logettes on a on optimise à blocs au niveau confort animal donc on a pris des logettes flexibles logettes creuses paillées avec des flexibles qui sont derrière tapis intégral tapis partout salle d'attente sur caillibotti voilà on essaye de faire un petit peu des plein de petits points qui nous gagnent quelques quelques minutes par jour et c'est quand même appréciable et donc vous avez organisé votre travail autour de la fromagerie pour vous dégager du temps c'est ça c'est ça donc délégation au maximum aux entreprises c'est ça tout ce qui est parti fenaisant on fait faire tout ce qui est parti fumier en fait faire voilà on essaye de déléguer pas mal au niveau de tout ce qui est on va dire gros 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 travaux quoi nous on fait tout ce qui est soin aux animaux on va dire tout ce qui est parti alimentation on s'occupe et parti on va dire curé les aires paillées mais sinon tout ce qui est fenaison on laisse faire votre niveau de production moyen aujourd'hui c'est quoi on est à peu près aux environs des 7500 litres par vache et en termes de taux on doit être à 31 5 et 41 les taux ils sont importants par rapport à la fromagébilité et la transformation oui les taux sont quand même importants donc on fait attention au taux et on y on y ressent la corrélation en fait au niveau du litrage combien de litres de lait il faut pour faire un kilo de fromage on raisonne même plutôt comme ça que en litrage par vache on raisonne en kilos de fromage et en termes de valorisation financière ça vous permet quelle valeur ajoutée de transformer vous même votre lait alors nous la valorisation elle est elle est de l'ordre de un peu plus de 1000 euros tonnes donc c'est quand même bien certes faut pas voir que ça il ya quand même des investissements derrière la fromagerie ça coûte on a beaucoup plus de frais que l'on l'est même si c'est certes il reste il reste heureusement sinon on ferait pas ça c'est une zone à au pays avec celle là alors c'est un aop il ya une zone définie il ya un cahier des charges qui est au niveau de l'alimentation au niveau du pâturage au niveau géographique il ya quand même un carnet des charges qui est assez que vous respectez parce que vous êtes basé sur un segment donc sur l'herbe c'est pâturage six mois de l'année pâturage ouais un peu plus de six mois de l'année on va dire de mars à novembre quand le temps le permet on va dire quand il ya de l'herbe aussi et après période hivernale fermée comme nous on est en mode de montagne on a un peu plus de 900 mètres d'altitude donc l'hiver c'est en rubanage et et bien merci beaucoup maxime on va maintenant découvrir l'histoire de la race avec fabien le technicien primolstein france du secteur bonjour fabien bonjour vais sans tuer technicien primolstein france sur le secteur auvergne alors la primolstein en auvergne c'est une race qui s'adapte bien au contexte tout à fait donc spécifiquement dans le puits de dôme nous avons à peu près vingt mille vaches en lactation référencée aux contrôles laitiers c'est une vache bien sûr qui adaptable à tous les systèmes qu'on retrouve bien sûr sur les sur tous les départements du de la région auvergne que ce soit dans des systèmes intensifs ou bien sûr dans des systèmes plus extensifs avec des cahiers des charges à op également en agriculture biologique comment la sélection a évolué au niveau du standard de la race pour s'adapter à tous ces systèmes alors c'est vrai que l'avantage de la race c'est que c'est une race internationale qu'on retrouve sur tous les continents et sur l'ensemble du territoire français les objectifs de sélection aujourd'hui sont orientés vers des animaux fonctionnels avec une morphologie vouée à la longévité bien sûr la vocation de la hochstein c'est d'avoir une précocité en production qui permet d'avoir une quantité de matières utiles produits assez importante c'est la vache leader au niveau international en termes de chiffres en termes de chiffres donc la hochstein produit environ 9300 kg de lait sur une lactation de référence à 32 grammes par litre de taux protéique et un peu plus de 40 grammes par litre de taux butyreux pourquoi c'est une vache rentable c'est une vache rentable parce que c'est une vache qui produit en quantité en c'est une vache aussi qui vieillit de plus en plus grâce aux objectifs de sélection qui se rendent de plus en plus également vers une vache fonctionnelle le travail sur la santé mamelle la fertilité depuis les années 90 permet d'avoir un nombre croissant par exemple de vaches qui sont dans le palmarès des grandes laitières ici sur le gaet qu'est ce que tu as des chiffres à nous donner pour illustrer ce travail génétique alors maxime et fabrice fort travail énormément sur la morphologie donc ils font partie des meilleurs élevages au niveau départemental en termes de notes de pointage on est à plus de 84 points de notes de synthèse en morphologie c'est également un travail qui permet d'avoir de la longévité au sein de leur troupeau on est on est en moyenne avec un grand moyen de lactation sur les vaches présentes plus important que la moyenne nationale il faut savoir que plus d'un tiers des animaux présents dans le troupeau ont quatre lactation et plus aujourd'hui le gaec transforme une majorité de son lait comment la prime stein s'adapte à ce contexte où on recherche un lait avec une forte fromage habilité aujourd'hui on sait que la prime stein c'est une vache qui est produit en quantité mais aussi en qualité avec une quantité de matière utile très importante les résultats au contrôle laitier le montre et on a plus de 700 kg de matière utile produit pour une vache laitière en france aujourd'hui bien sûr avec les contraintes de la zone aopé cela suffit pas forcément même si c'est un atout indéniable les orientations génétiques prises aujourd'hui et les atouts que peuvent apporter le travail génétique et notamment la génomie permettent aujourd'hui d'identifier les variants nécessaires pour avoir un rendement fromager supérieur donc le variant de la capa caséine qui permet notamment d'avoir un rendement fromager estimé à 6 kg de fromage de plus transformé pour mille litres de lait produit au delà de la capa caséine comment évolue le schéma de sélection prime stein donc le programme de sélection dont est parti prenant prime stein france l'association des éleveurs définit un issu tous les dix ans à peu près aujourd'hui l'issue qui a été revue en 2021 oriente la race toujours vers une vache productive qui va produire du lait de qualité mais bien sûr en quantité la formule de l'issue aujourd'hui c'est 35% de production 25% d'index reproduction 15% d'index santé mamelle 15% de morphologie et un petit peu de vitesse de traite et de longévité donc on a un accent qui est mis bien sûr sur les choses historiques de la race qui fait la réputation de la prime stein c'est à dire la production mais sans oublier la longévité le côté fonctionnel de l'animal pour répondre aux atteintes des éleveurs donc tu peux pas définir de prime stein type je dirais que pas forcément c'est vraiment l'identité de l'élevage qui va permettre à l'éleveur d'orienter ses choix génétiques vers la vache qu'il souhaite avoir donc j'allais dire qu'il n'y a pas une vache mais il ya plusieurs vaches qui répondent à des besoins merci fabien alors je retiens qu'il n'y a pas une prime stein type on va maintenant retourner voir maxime qui va nous présenter selon lui une vache qui répond au standard de la race maxime tu as sélectionné rumba c'est une vache qui correspond pour toi à ce que tu recherches au niveau de la génétique alors moi cette vache j'adore elle est un super pied des super pattes elle est très bien noté bon bassin c'est une vache qui est pas très grande mais je sens qu'elle va finir enfin comme ça sa mère et sa grand mère faire beaucoup de lactation c'est ça c'est pour ça que j'adore cette vache quand tu dis bien noté ça veut dire quoi au niveau du pointage elle est noté 83 points en premier veau sur la nouvelle table 88 dans le pic 85 dans les pattes après elle a moins de format moins de dimensions donc elle est un peu un peu moins haute dans ses postes mais ça ne me dérange pas parce que c'est là je sens qu'il va vieillir et qui correspond à tout à fait ce qu'on recherche au niveau de tes choix génétiques tu recherches pas forcément des grandes vaches pas forcément non je cherche des vaches qui sont très angulaires très 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 laitières des bons pieds de bonnes pattes comme je disais un bon bassin pour lever l'âge forcément et surtout une belle ouverture de côtes et au niveau de la production laitière ça donne quoi alors elle en termes de production donc c'est en première lactation donc on peut pas on peut pas dire mais je pense qu'elle va faire en première lactation entre 6000 et 6500 litres de lait l'idée c'est vraiment de la faire durer c'est ça moi c'est c'est sur la longueur en fait non pas la course c'est vraiment sur c'est une course mais de longue distance quoi je veux qu'elle fasse si elle veut faire à part à problème mais 7 8 10 lactations ça m'ira très bien j'avais sa mère malheureusement qui a eu un souci d'un accident mais sa mère était elle m'avait fait 5 6 lactations elle est révélée à 1 ans et 11 mois deux ans et on dit moi et en sixième sixième veau elle avait six ans et son père c'est qui son père c'est alligata c'est un taureau qui correspond à ce que c'est un taureau donc c'est un ex canadien qui correspond bien à ce qu'on recherche tu as évoqué la longévité maintenant je vais voir fabien il a justement choisi une vieille vache emblématique du troupeau fabien tu as sélectionné une vieille vache alors pourquoi elle correspond aux critères de la race pourquoi c'est une vache rentable donc leslie à côté de nous est une vache emblématique du troupeau c'est une vache qui correspond à la fois aux objectifs de l'éleveur mais aux objectifs du standard de la race donc en termes de morphologie on juge en race primosteine quatre postes donc la mamelle la capacité laitière le bassin la solidité mais également les membres c'est une vache qui en note de synthèse a obtenu la note de 88 points ce qui correspond à une vache qui a les atouts pour bien vieillir en termes de morphologie mais en plus de ses atouts morphologiques pour vieillir c'est une vache qui a déjà produit plus de 40 mille litres de lait sur quatre lactation terminée et donc sa mère était également une vache emblématique du troupeau qui avait réussi à faire lui lactation c'est une vache qui marche bien qui se déplace bien c'est pas une vache trop grande donc leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien qui a un parallélisme de membres et une aptitude à la marche qui lui permet de pâturer et de valoriser la pâture dans de très bonnes conditions c'est une vache qui a également énormément de puissance énormément d'ouverture dans son avant mai qui va pouvoir ingérer un maximum d'herbes la base de l'alimentation aujourd'hui sur la structure merci fabien on arrive maintenant au terme de cette visite d'élevage c'est l'heure de faire le bilan avec maxime nous arrivons au terme de cette visite d'élevage on va retenir trois points le premier c'est la fromageabilité maxime oui la race au jetaine est un lait très fromageable la base c'est l'alimentation pour avoir un lait de qualité ici c'est 100% herbes oui ici 100% herbes été comme il est pâturage six mois de l'année et l'hiver l'été et foin à la crèche le deuxième point à retenir c'est une vache qui s'adapte à différents systèmes ici c'est très extensif mais c'est aussi des systèmes plus intensifs donc effectivement la primosteagne est une vache qu'on peut retrouver dans différents systèmes bien sûr extensif bien sûr intensif on est en altitude on est dans un système herbe âgé avec des contraintes de cahier des charges on nous avons un troupeau de qualité les vaches du Geek Melody en sont l'illustration parfaite la primosteagne s'adapte à tous les systèmes de production et enfin le dernier critère est un critère important pour toi c'est la longévité des vaches oui c'est ça nous faisons tout notre possible pour avoir des vaches qui fassent 4 5 6 7 8 lactations c'est pas rare d'avoir les lactations à des vaches à plus de 7 veaux donc vraiment c'est un objectif tu ne recherches pas forcément un gros gabarit tu veux des vaches qui durent longtemps oui c'est ça nous petites vaches au démarrage je peux faire une très bonne vache plus tard un peu plus grosse mais pas forcément la vache la plus grosse qu'on recherche on cherche la qualité des pattes et la qualité du pied merci à tous les deux de nous avoir accueilli sur l'exploitation d'autres visites d'élevage sont disponibles en vidéo sur le site du sommet de l'élevage sommet-élevage.fr ou sur l'application du sommet de l'élevage de notre côté on va maintenant aller déguster un peu de fourme d'ambert et on vous dit à bientôt